Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, aujourd'hui il y a vraiment une tonne d'outils disponibles pour créer des sites web avec des bons et des moins bons au côté. Aujourd'hui je vais comparer et vous donner mon avis sur la différence qu'il y a entre créer un site web Wix ou créer un site web avec Webflow. C'est parti ! Alors pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne qui parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question sur le sujet que j'aborde aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors quand on débute dans la création de sites web, moi personnellement j'ai essayé différents outils. Les plus importants c'est WordPress évidemment. Mais j'ai donné quelques mois d'intérêt à Wix, surtout il y a deux ans quand j'ai voulu essayer d'en faire une activité principale. Donc créer des sites web en tant que freelance, c'était un objectif que je m'étais fixé il y a maintenant deux, trois ans. Et donc j'ai commencé à créer des sites web avec Wix pour des clients, pour des budgets moindres évidemment parce que c'est tellement facile. Mais par contre j'ai essayé de les rendre utiles quand même. Et donc j'ai fait quelques beaux projets je trouve. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mon profil qui est sur Wix car je suis Wix expert. Et donc je crois que j'ai créé une dizaine de projets pour des clients sur la plateforme Wix. Il faut savoir que Wix ce n'est pas juste du drag and drop. Même si oui c'est du drag and drop, vous pouvez aussi ajouter du code et faire en sorte que, en ajoutant du javascript, vous pouvez faire en sorte que le site soit plus important. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire de Wix. Et donc aujourd'hui je vais vous donner trois avantages et trois inconvénients pour les deux plateformes. Il s'agit de Wix et Webflow. Alors les premiers avantages d'utiliser Wix, c'est que c'est facile et rapide. Donc si vous voulez créer un site pour un client de manière rapide et facile, Wix c'est la bonne solution. Attention, faites quelque chose quand même de correct. Le but c'est d'avoir un bon résultat. Il y a la version mobile qui est comprise dedans. Et donc voilà, le but quand même c'est de faire quelque chose de sympa. Le deuxième, c'est que Wix est une plateforme sécurisée. Et donc c'est clair que vous n'avez pas de soucis à vous faire point de vue serveur. Tout est chez Wix. Voilà, c'est pratique. Le client a accès à sa plateforme Wix et peut lui-même changer des petites choses. Voilà. Le troisième avantage de Wix, c'est qu'il y a une communauté qui est hyper active et qui est vraiment très très cool. J'ai fait beaucoup de belles rencontres quand j'utilisais Wix pour créer des sites web. Et c'est vrai que, voilà, c'est quand même important d'être soutenu, d'avoir des solutions, d'avoir des amis que vous allez faire sur Internet. Une communauté, c'est vraiment gai et c'est vraiment motivant. Surtout quand on travaille seul en tant que freelance, c'est vraiment cool. Donc ça, je marque un point d'honneur sur ces trois points pour Wix. Les inconvénients, par contre, pour Wix, pour moi, sont assez clairs. C'est que le code n'est pas exportable. Donc, une fois que vous créez un site web, Wix, en réalité, restera toujours le propriétaire de toutes vos créations sur leur plateforme. Donc, il n'est pas question d'exporter le code. Tout se passe dans Wix et on reste dans Wix jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit des temps. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve un peu moins bien parce qu'on a toujours, à un moment donné, besoin d'évolution. Et donc, c'est un choix si vous voulez rester dans ce Wix. Moi, personnellement, et quand même, la plupart de mes clients veulent garder cette autonomie. Et donc, du coup, ça, je trouve que c'est un inconvénient assez important. Le deuxième, c'est que les effets, donc ils en font maintenant depuis peu, mais ce n'est pas terrible, honnêtement. Question design, ce n'est pas encore au point. Il y a quand même, ça reste limite parfois de l'enfantin. Donc, pour moi, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser pour une grosse entreprise. Ça reste très, très limité à monsieur tout le monde ou à un commerçant ou à un petit site. Voilà. Donc, désolé, ma caméra est tombée en panne. Donc, je dois reprendre la vidéo. Et donc, le deuxième élément qui était l'avantage que je trouvais de Webflow, c'était le résultat optimal jusqu'au moindre détail. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, le troisième et dernier avantage de Webflow, c'est qu'il y a également une communauté, comme je le disais, comme Wix, il y a une communauté hyper active pour Webflow. Et donc, c'est vraiment une communauté grandissante et motivée. J'ai d'ailleurs créé un meetup en Belgique pour promouvoir Webflow. C'est un meetup que je propose tous les mois. Et donc, c'est vraiment une communauté qui évolue mondialement. Donc, c'est vraiment cool. C'est très chouette de partager, de rencontrer des gens Webflow. Donc, on a parlé des avantages Webflow. On va quand même dire honnêtement les inconvénients de Webflow. C'est qu'il y a une période d'apprentissage. En effet, vous allez devoir vous creuser la tête et apprendre comment fonctionne la plateforme, comment fonctionne le code. Parce qu'il y a quand même des notions de base à comprendre. Mais une fois que vous avez passé cette partie d'apprentissage, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Que vraiment, la limite, c'est ce qu'il y a des limites maintenant pour moi. Donc, vraiment, c'est intéressant de prendre le temps d'apprendre cette plateforme. Parce que vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez par la suite. Et l'inconvénient, le deuxième inconvénient qui peut freiner la plupart d'entre vous. Et je comprends. C'est que la plateforme est payante. Ils ont un business model qui est assez bien ficelé. Et donc, vous avez un paiement à faire pour pouvoir accéder à la plateforme. Et le jour où vous voulez lier l'hébergement à votre site internet, enfin, lier le nom de domaine à l'hébergement Webflow, vous allez devoir payer annuellement une certaine somme en fonction de la taille de votre site web. Alors, c'est vrai que c'est payant. Comme je le disais, vous pouvez toujours exporter le code et en faire ce que vous voulez ailleurs. Mais ici, en gardant l'hébergement chez Webflow, vous bénéficiez de la sécurité, la maintenance, les évolutions et tout. Donc, c'est vraiment hyper large. Ça vaut le coup. Ce n'est pas non plus excessif niveau tarif. Voilà. Donc, si vous avez d'autres avantages à partager ou d'inconvénients, que ce soit sur Wix ou Webflow, ou si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de donner mon avis et d'essayer de vous aider à savoir quelle est la plateforme adaptée à vos objectifs, à votre attente. Donc, voilà. On se voit demain pour d'autres infos web, freelance et business. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.